Bonjour à tous dans cette nouvelle édition du duel des champions, c'est un moment qu'on en avait pas fait Le duel des champions c'est quoi ? C'est une arène, une arène sanglante dans laquelle deux joueurs s'affrontent en best of 5 Ici, Inconnu qui avait mis un 3-0 à Darkur, un Darkur qui avait gagné les éditions, gagné, 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 gagné Enfin voilà, mais c'est évident, il s'est fait sortir par Inconnu, Inconnu qui lui avait mis 3-0 Aujourd'hui, Inconnu remet son titre en jeu contre le gagnant du braquet du duel des champions Shetty, full légendaire, God, et le premier match est lancé On est sur du BO5, y'a pas de ban, et la boucherie est ouverte, on a le droit à tout, on a le droit à du mollusk clone Voilà, mollusk clone recommandé, d'ailleurs, on a le droit de mettre des emotes, on en a un autre BM Bon, également, on ne baine pas trop, mais En tout cas, tous les coups sont permis, BO5, donc le premier à 3 victoires n'importe dans cette édition du duel des champions Sachant que, y'a pas mal de prétendants qui attendent, y'a des gros gros joueurs qui attendent dans la liste Donc ça va être vraiment la folie Le premier film d'un barquet, envoyé de la part d'inconnu, qui est pas défendu 318 dégâts, 2 coups de barbare, on envoie directement un mineur Défendu, c'est le passé par la horde, ouh, ça coûte cher Quelle est la réponse d'inconnu, est-ce qu'il a un poison, un truc comme ça, un bébé dragon C'est dur pour un châtier, qu'est-ce qu'il joue châtier ici ? Qu'est-ce qu'il joue pour défendre à la horde sur un mineur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Je suis pas sûr d'être prêt, alors évidemment de la part d'inconnu, c'est le mollusse Le mollusse, cache goblin, garde, mollusse, enfin voilà, vous connaissez la diaclist, hein, poison Alors, ballon qui est envoyé à gauche, d'accord On va défendre à quoi ? Cache goblin, MG ? MG en plus ? Non ? Ok, on n'a plus un ? Ok, on va accepter des dégâts du ballon, on va essayer de gratter à droite Le mini P.K. qui va bien défendre, par contre à gauche le goblin fait long Donc il est activé par la tornade, c'est très bien joué de la part de Shetty Shetty évidemment qui joue un ballon rage, évidemment Je veux dire, garde qui va être mise sur la mini P.K. Donc là, on va faire un bon petit avantage en elixir On a un de l'elixir de plus, alors de là à pouvoir partir sur un mollusse Ça me semble quand même correct, je pense pas qu'il pourra forcément se faire punir Surtout que le sorcier est reclaqué juste pour les gardes ? Mais qu'est-ce qu'il fait Shetty ? What the fuck ? Dans quel monde vit-on ? Là, il va partir en mollusse devant Moi, je pense que le meilleur play ici, c'était juste de défendre avec mollusse Comme ça, il pouvait préparer le plus gros push possible Il défendait le sorcier, il avait un avantage de 6 en elixir C'était un avantage de malade en elixir Là, il va défendre à gauche avec l'inferno potentiellement Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a l'Electro Wizard Donc il n'a pas de MG dans le deck, autant pour moi, c'est poison, les dernières cartes Donc évidemment, il ne pouvait pas défendre le ballon, c'est pour ça qu'il ne l'a pas utilisé De toute façon, on s'en doutait quand il n'avait pas mis À droite, la Horde qui va parfaitement défendre le mollusse La Tormade qui va essayer de défendre le gobelin félon Ça va marcher, on aura juste un coup de gobelin félon 264 dégâts, le mineur qui a gratté un peu Et au final, le ballon qui a mis super cher Et effectivement, un ancien inconnu aurait pu partir sur un plus gros push tout à l'heure Ça aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus sexy On va redéfendre avec les gardes, il va falloir faire gaffe à ce ballon Je ne pense pas qu'il y ait des dégâts directs ici, Shetty Il repart sur le sens du fond de map Qui va cette fois-ci être embêtant Il va aller chercher le mollusse et compagnie On va devoir recycler potentiellement sur un mineur Ok, c'est le méganite la dernière carte What the fuck, mais c'est quoi ce deck ? What the fuck is ce deck ? Ok, l'infernal qui va aller gratter le méganite On utilise une Tormade directement pour réussir à le retempo Le final, le ballon qui tapera juste la cage goblin Ça va être parfaitement défendu On défend également bien le mollusse en face Pour Shetty, la horde évidemment qui fait du gros travail Sur les mollusse Ça va y défendre également les gardes Et pour l'instant, toujours un gros avantage à la part de Shetty Il n'a pas de dégâts directs Son seul dégâts directs, c'est de réussir à mettre le ballon Une rage et bim ! C'est un dégâts directs comme un autre Bon, c'est un dégâts un peu indirects Le mineur qui va regretter à droite Et par contre, du coup, on envoie directement le push avec le ballon à gauche La rage, la magnifique rage Qui a envoyé, est-ce qu'on a une Tornade pour gérer l'infernal La Tornade qu'a utilisée Alors, ok, une note, une note Sur qu'est-ce que vous pensez du premier deck de Shetty Dans les commentaires Genre de 0 à 10, pour vous La puissance du deck de Shetty dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez ? 1-0 pour Shetty sur ce magnifique deck Complètement méta What the fuck ? Ok, un Koniki Request de nouveau Et on est reparti Alors, Shetty, c'est un joueur qui aime bien jouer N'importe quoi, c'est en jouant n'importe quoi Qu'on devient N'importe qui, hein Il paraît D'après Remiglière, en tout cas Donc, on verra bien ce que ça a donné Pour l'instant, en tout cas Un 0 pour Shetty Comme vous pouvez le voir sur le tableau Juste en dessous Vous avez tous les éléments pour bien suivre 3ème first play D'accord D'accord Mais Shetty, il est à un autre level, en fait Il est au-delà de tout le monde La foot qui est utilisée à gauche Pour les mousquetaires Qui va gratter un peu la tour L'armée squelette Qui va défendre le prince célèbreux Après, normalement Donc là, inconnu Il est sûrement sur un deck Zappy Ou Golem L'un ou l'autre Sudbarar qui va défendre parfaitement La mousquetaire Voilà, dans tous les cas Il a des options très simples Pour défendre la mousquetaire simple Et on a un léger avantage Qui a été mis à gauche Pour un connu Disney qui est à la part des deux joueurs Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans le deck de Shetty, quoi Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans C'est pas le cimetière Ok, Horde Horde Et comment il défend ça ? Chasseur, ok Chasseur, c'est pas mal Chasseur, c'est carrément pas mal Est-ce que Chasseur va survivre ? Est-ce que Chasseur ? Oui, il survit Il va bien défendre un chasseur Mine de rien Il va super bien défendre Rache de nouveau Mais what the fuck ? Par contre, comment il défend à gauche ? Là, il perd la tour C'est obligé Mais Prince Télébreux Tu fais n'importe quoi Prince Télébreux Pourquoi tu fais le tour comme ça Prince Télébreux ? What the fuck ? Voilà, ça va prendre la tour C'est obligé Je vois pas comment il défend ça Enfin si, il a l'air Mets de squelette de nouveau Mais en face Boule de neige Ça suffira pas L'AMG qui va se faire kite L'AMG qui tapera pas Et Chetty Qui est encore une fois devant C'est what the fuck ? Comment il a pu gagner le braquette Qu'on a fait ? Pour rappel, il y a du champion Il y avait tellement de demandes Qu'on a fait un braquette Mais c'était un braquette De grosse brute Avec vraiment que des énormes joueurs Et Chetty l'a gagné Chetty l'a quand même gagné Comment cela est-ce possible ? What the fuck ? Boum qui est remise pour Chetty Ok J'attends de voir la suite J'attends de voir comment il va se débrouiller Ne vendons pas la peau de l'inconnu Avant qu'il ait fini J'ai un gobelin qui va être mis à gauche Et ça va être très dur de défendre Ça va devoir mettre une horde J'imagine Sur la tête Mais le problème c'est ça C'est qu'il y a également le chasseur Donc même si tu mets la horde Là il va devoir accepter le perd de la tour Simplement Sorcier qui est remis Mais limite On aura bientôt de quoi remettre une foudre Encore je suis pas sûr qu'il y a besoin On va aller sur une Si c'est bon C'est bien défendu Par contre les deux mousquetaires Qui pourront être défendus également Un petit prince télèbreux Un phyde d'armar Voilà Il n'y a pas besoin de plus C'est parfait Et au final C'est-il qui a laissé le push en face Qui se met derrière Donc il va devoir aller Mettre de la pression Il va défendre avec la horde Et qu'est-ce qu'il a comme option Pour appuyer sa horde Il n'a rien Il est obligé de laisser sa horde Comme ça Qui va se faire gérer parfaitement Pour la boule de neige Il va tenter de forcer Avec l'armée de squelette Est-ce que ça suffira Je ne pense pas à la gargouille Il en faut Il faut encore deux coups de gargouille Pour finir Il reste 20 secondes Et je crois que c'est-il Il ne pourra pas aller Il ne pourra pas aller finir Là C'est trop dur pour lui Quoique Quoique Le géant il n'aura Mettre une patate Ouais ok Donc là Inconnu il est pas en force à gauche Mais inconnu il est clairement Dans une meilleure situation Zappi ça fait 1100 dégâts Pour rappel Donc ça fait extrêmement mal L'armée de squelette Qui a perdu de tempo un peu Par contre la boule de neige également Plus le géant gobelin Le géant gobelin Qui a complètement découpé Toutes les battes Très très bien joué De la part de Chétie Cependant les barbares Qui sont bien remis Et au final Il a réussi à repasser Légèrement devant En termes de dégâts Chétie Mais quelle est cette partie What the fuck Mais qu'est-ce que Nous sommes en train d'insister A quoi là What the fuck MG pour défendre Sorsi pour défendre L'AMG Ok c'est parfait Ok Or de Plus géant Plus rage Mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Géant qui va aller mettre 2-3 coups sur la tour 211 dégâts Un géant pour rappel 3 fois 211 4 fois 211 Oh là là Il y a des gars qu'il a pu mettre Et il défend Il défend avec les barbares Du coup il a pas pris Si gère que ça Un 146 le géant gobelin Par contre Zappy ça va faire mal Si il y a des barbares Les barbares ils vont se faire OS On est obligé de remettre un sorcier En espérant que le sorcier Se fasse pas OS Par Zappy Qui va pas Ok il connaîtra pas sur la tour Par contre à droite Et bah c'est la fin C'est la fin Le géant gobelin qui va aller prendre la tour Ici Simplement Simplement une tour Pour le géant gobelin Et son ami le chasseur Et Inconnu qui reponte Sur le score de 1 à 1 Voilà Voilà qui est plus logique Voilà qui est plus logique Comparé au deck Shetty qui a essayé De jouer full rage Mais Shetty Shetty il a zéro respect Et il a fait quand même Un bon match Il a mis super cher Il a dominé pour une bonne partie Oh Buche qui aime Buche qui aime Buche heureuse On défend Mortar Le Mortar qui va mettre un coup Sur la tour S'il y a rien d'autre On utilise les petits Goblin lag C'est quoi de l'exenado Goblin lag Og En général c'est de l'exenado Mais ça peut être autre chose Chant de l'exenado Allez Un petit exenado En face C'est Mortar Ok Valkyrie qui a utilisé Donc sûrement la version Mortar également De la part inconnue Mortar pardon Cochon A voir Buche qui a été utilisé défensivement Du coup on l'a plus Pour dégérer la horde On va devoir défendre Voilà les mousquetaires Mais les mousquetaires ça marche bien Encore que non Il y a le gel Mais on a les battes On a les battes Oh la plus flèche Qui a pas servi à grand chose Elle est venue pour être Mais elle a pas fait grand chose de plus Cochon qui a renvoyé Et cette fois ci On a les petits gobelins dag Qui vont être utilisés Voilà les petits gobelins On se prend avec un coup de cochon Normalement avec les gobelins dag Mine de rien Ils font des bons dégâts Les petits gobelins dag On va les mettre deux coups de gobelins Normalement Un petit coup Un deuxième Simplement Ok Ok Pour l'instant c'est assez équitable Autant de l'écrire De la part de deux joueurs C'est quoi ces decks C'est quoi le deck de Shetty Mais d'où il joue À un cochon J'ai le plus de flèche À quel moment À quel moment Tu joues à un cochon J'ai le plus de flèche La veille qui a période de défendre J'espère vous kiffer J'espère vous kiffer Autant que moi quand même Les decks de Shetty Parce que Même s'il prend n'importe quoi Il se débrouille quand même bien avec On peut lui reconnaître ça Mortar qui va les connecter Sur le sorcier ici Non c'est bon On remet le cochon Au dernier moment C'est bien joué Par contre le cochon Il est venu pour souffrir Il va se prendre les coups De la Valkyrie De la mousquetaire De la tour en face Carrément il va prendre le tarif Boules de neige Plus mousquetaire On va clairement bien défendre le mortier Mortier qui se termine Non il ne remettra pas de cailloux Cependant Et on repart direct Une Valkyrie On n'a que 4 délégués en face On va défendre avec ses gobelins d'ag Sur la mousquetaire Sûrement Ou les barbares C'est une bonne option Par contre à la droite Ce cochon est parfait La part d'inconnu On va juste remettre les gobelins d'ag Gobelins d'ag Qui vont défendre Mais on se fera Deux coups de cochon ici Deux fois 264 On peut guide juste avec Les petits squelettes Bon les bats ça marche également Donc c'est bien ça C'est le fameux Mortier cochon Pour inconnu Dès que très très joué Dernièrement Les petits squelettes Qui auraient pu être mis Un peu plus directement sur le mineur Mais ça ne changera pas Énormément de choses Sorcier qui est remis en fond de map On repose directement Un mortier offensif Mortier Mortier qui va connecter Mortier qui met d'énormes dégâts A droite par contre Du coup on a la boule de neige Qui va permettre de défendre Le cochon également Les petites battes Et le gel Le gel qui fait tellement mal Le gel de la part de Chéti Le cochon qui est connecté sur la tour Les gargouilles également 86 les gars 254 du cochon Le mineur qui tombe Et les tours qui tombent A gauche et à droite Chéti qui n'a pas laissé la tour vivre Chéti avec son deck n'importe quoi Il a réussi à prendre de nouveau une tour Chéti Qui est une légende Bon après là Combien les barbares Sorci Ça défend bien Ça défend pas mal 3 dégâts 61 par tic 3 fois Donc évidemment Beaucoup de dégâts Beaucoup de dégâts le séisme Un sort qui n'est clairement pas A sous-estimer Un sort très très complet On va pouvoir redéfendre avec Valkyrie On va essayer de recycler La boule de neige ici C'est parfait La boule de neige qui fait évidemment le travail En face Il y a le gel qui est utilisé Mais ça gêne pas trop On a le roi qui tape La mosquetaire va taper On perd juste la Valkyrie Donc c'est du 4 pour 4 au final Mortier Offensif Défensif Offensif du moins Très bien défendu Par les gobelins On va sûrement pouvoir renvoyer un cochon Ici pour un connu On défend avec la Valkyrie C'est parfait Le sorcier qui est utilisé en face Mais qui va se faire découper Pour la mousquetaire La mousquetaire qui va mettre un dernier coup Et la mousquetaire qui a fait très mal La sorcier Là on peut renvoyer sûrement un cochon offensif Mousquetaire qui est aux mises On a peur de la horde potentiellement Ok On met juste un mortier offensif La horde qui est utilisée à droite Il faut la défendre le plus rapidement possible Avec la boule de neige Les battes La mousquetaire C'est parfait On défend très très bien Le gel qui ne posera pas de soucis Ici il est inconnu Gel qui ne peut pas vraiment être posé Pour faire de la value Et on repart directement Cochon Valkyrie Très très bien joué Un inconnu Ça force le gel en face Le gel Mais le séisme Oh non le séisme qui ne prend pas la tour Oh non Oh mais non Il faut le mettre sur la tour En plus en cas d'égalité C'est la tour la plus basse Donc clairement Mettre un petit 183 sur une tour On ne dit pas non quoi On ne dit clairement pas non Morsier qui va mieux offensivement Qui va être recalité avec les barbares Sûrement Les barbares qui sont posés On va réutiliser une Valkyrie Boule de neige instant sur la horde Plus les bats sûrement De nouveau Bats qui ne sont pas trop mal Encore que non Là on pourrait les mettre à portée de sorciers Donc on va hésiter Mousquetaire qui est donné au sorcier ici C'était peut-être un petit misplay On n'a pas reconnu Et que là je peux bien jouer A gauche il va se faire gratter par le mineur Le cochon par contre qui va aller sur la tour Non c'est parfait On rebloque bien Gel Oh le gel Ok Un coup de mineur Deux coups de mineurs Trois coups de mineurs 86 de la plus de flèche Je ne connais plus les dégâts qui exagent de la plus de flèche 264 Deux fois du cochon Mais c'est tellement serré mine de rien Oh c'est bien joué Oh c'est Pays de Valkyrie Pour partir à gauche en cochon Le cochon qui va mettre un coup ici On a le séisme Peut-être deux coups Et le séisme Vous avez vu Qui permet de rajouter un coup de cochon Sinon il n'aurait mis qu'un seul coup Et là il en met deux Il remet 183 Le sorcier qui est bien défendu Avec la boule de neige Un boule de neige instant On n'a pas peur Par contre il va falloir gérer la horde Sans la boule de neige Ça peut être compliqué La horde Mineur Horde gel Qui peut faire très très mal Horde qui est reposée On va sûrement remettre un cochon Un truc comme ça dans le pocket En face par contre Il va falloir défendre le cochon Le cochon qui va mettre Un coup Deux coups Peut-être Non ok On va défendre avec le gel Zéro coup Par contre on s'est repris 183 La tour qui est à 334 Mais mon dieu c'est tellement serré Mineur qui va aller regratter La pluie de flash également Mineur un coup Mineur deux coups Il faudra encore deux coups de mineur ici Pour finir Le cochon qui allait finir la partie Un coup de cochon Il s'est gagné Waouh Oh mon dieu A 25 secondes de la fin Inconnu qui le refait Inconnu qui est désormais Qui a désormais Deux balles de match De garder le titre Et de sortir Chetty Est-ce que Chetty va jouer méta C'est possible Ok On défend avec la Horde C'est parfait Beuragon Alors Horde 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 Sorcier Ballon Rage Ca me parait les cartes Qui correspondent le mieux A la Horde de Mignon Evidemment Et bah voilà Allez une petite rage Une petite rage C'est plus la même vue en face C'est le moment de rage Ouais non ça passera par Si rage ça serait forcée Evidemment Ok On est de nouveau sur le deck N'importe quoi de Chetty Donc avec son méganite Evidemment Evidemment Parce que c'est important Méganite qui a période de défendre En face on a bûcheron On est sur du golem Sur du golem Potentiellement de la part d'inconnu J'imagine En tout cas ça y ressemble fortement Prince Ah non ça peut être autre chose Bah ça ressemble à du golem On verra bien On verra bien La dernière carte Le prince qui va aller gratter Un petit peu La mini Pekka Par contre il va falloir redéfendre ça On va devoir remettre Un bébé dragon Une boule de neige Un prince télébreux C'est parfait Il y a plusieurs options ici Il est tranquille Quatre délics en face Il faut quand même défendre le prince télébreux Si on va se prendre un petit tarif Prince télébreux Seule sur la tour Regardez ça Un coup Deux coups Trois coups Quatre patates Et le dernier swing Et voilà On met une tour mid HP Sur un prince télébreux Qui avait plus de bouclier Extrêmement fort le prince télébreux C'est pour ça qu'on ne pouvait pas se permettre De ne pas y répondre Sorcier qui a remis fond de map Et donc non C'est le géant gobelin Double prince de la part d'inconnu En plus j'hésitais Alors je me suis dit Ça peut être du géant Ça peut être du géant gobelin On sait qu'inconnu Il aime beaucoup ce deck là Et donc c'est foudre Le dernière carte pour inconnu Le sorcier à gauche Qui va pouvoir être défendu tranquillement Donc il va faire Énormément d'exion en moins Donc ok Il a juste avec boule de lèche Mais dragon Et c'est parfait Il va gérer la horde Il va tomber la tour là dessus Il s'est juste pris quelques dégâts De la part du sorcier Inconnu qui se dirige doucement Vers la victoire ici Vers le titre du duel des champions De nouveau Il va sûrement garder son titre Inconnu qui va emporter Son deuxième duel des champions de suite Incroyable En tout cas il est très bien parti pour Il ne reste plus que 47 secondes Double prince qui est remis On renvoie On a le bedrag On a le géant gobelin Et là effectivement Chetty a arrêté de jouer Le double prince qui est là Et inconnu qui garde sa médaille Bien autour de la poitrine Il la garde là Il prend la médaille Et il se dit C'est moi le gagnant du duel champion Grosse performance De la part inconnue GG à lui Et Chetty Chetty bordel C'était quoi ça Je vais essayer de les avoir en vocal Tout de suite Et désormais les deux champions sont là Chetty et inconnu Viennent de rejoindre le vocal Bah déjà Merci à vous deux D'avoir rejoint le vocal Ouais t'es rien T'es rien Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Un petit peu Je vous propose à tour de rôle Déjà Chetty De faire un mini débrief Bah il m'a battu 3-1 Franchement Il est mieux que moi Il mérite ses vecteurs Tu penses que t'as pas un peu Pris des deck trolls Non 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 C'est vrai Tu penses que c'est des deck sérieux ça Bah ça surprend quoi Oui non c'est vrai C'est vrai Non c'est l'avantage des deck Comme ça Clairement Ouais sur le premier match J'étais surpris Premier match franchement J'ai pas du troll Enfin deck troll non Mais tu vois J'ai adapté à la méta quoi Ouais carrément ouais Moi aussi je vous dis Ballou rage C'était pas bien Ouais c'est clair Et du coup Chetty Et t'as même failli faire la paire Sur le deuxième match Avec ton 3M Chetty En fait le deuxième match Il a mis le foot sur les 3M J'avais pas la paume du coup Après mon géant Il a pas pris la tour Et j'avais rien pour finir Du coup c'était la galère Ouais Le match où j'ai le plus stressé C'est celle du cochon Où c'est Yves Ouais Oh elle t'es magnifique celle là T'es pas en du 7M Cochon je pense que Je sais pas qu'il y a le matchup Parce que tu cycle vite Et le mortier gérard Pour le défendre Ouais non non Clairement je pense que le matchup Il était dur Mais en fait le problème A partir du moment où tu m'as pris une tour Après ça fait plus dur pour moi Parce que ton mortier Je suis d'accord Mais moi j'aurais quand même Tendance à donner le matchup Pour inconnu là dessus Ouais ouais non non Clairement c'est le matchup Mais en fait le problème C'est qu'il a eu raison Je pense à mon avis De faire le trade tower Pour lui c'était mieux Que je perde une tour Carrément Et puis après c'était tellement série Genre à un moment T'as fait un brain Où t'as bilavé le kiri à droite Ça a forcé les barbares Et t'es parti en cochon sur le roi Et j'étais en mode Ouais bah ouais Fallait que j'essaye Et non Genre le placement de mortier Je pense Genre c'était le bon Je pense que ça l'a fait un peu galérer C'était plus galère J'étais obligé J'ai des troupes au milieu Ouais et puis là Là tu pouvais la gérer A chaque fois Avec la boule de neige Les bats C'est vrai que c'était compliqué Ouais en fait Ton problème c'est de pas avoir Défendu mes mousquetaires Sur la tour du roi Elles ont gratté 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 Ouais ouais Au début en fait Au début j'ai tenté un gel Parce que t'avais plus Ta boule de neige Mais en fait Ouais j'ai vu J'ai stressé J'ai essayé de pré-shot les bats Mais Ouais c'est dur Ouais c'est clair Même les plus de flèches On voyait que tu savais pas trop Qu'en faire Ouais bah en fait Ça bloque une carte Comme le rage Et le rage Ça bloque une carte En fait Ouais c'est ça Bah c'est des cartes Tellement situationnelles Bah là par exemple Dans le deck d'inconnus Il y a les squelettes Et les bats Mais pour 3dxir C'est cher quoi Dans tous les cas les flèches Ouais voilà c'est ça Boule de neige Ça m'aurait plus C'est un problème Carrément Oui oui Parce qu'en plus Ça gère le cochon Et compagnie Après boule de neige C'est autre chose Après quand tu joues flèches Tu le sais Tu te dis J'aurais des bons matchups Enfin des bons matchups C'est une carte tech quoi Donc des fois c'est bien C'est ta chance et toi Si tu tombes contre un mollo C'était heureux Voilà Et si tu tombes contre Contre un géant double prince C'était moins content Tu sais que je t'ai dit J'allais prendre le morquier Et là tu m'as lâché une phrase Je vais te snipe le morquier Ah j'ai dit ça Pour faire stresser Justement je savais Le morquier bait Bah en fait j'hésitais à le prendre Je me suis dit Mais finalement non Tout était qu'il me le contrait Je suis avec les flèches Je sais pas Chaque fois t'avais tout Moi je crois que tu es Cochon mortier Cochon mortier C'était trop loup Ouais cochon mortier Je me suis dit Ça va Il essaye de snipe le morquier bait Non mais je ne peux pas J'ai ébolé Ça joue sur le mental Ouais exactement C'est pour ça J'ai essayé de pas trop Bon en tout cas Grosjégé Ouais Grosjégé à vous deux Franchement il y avait un très très beau niveau Moi j'ai Franchement ma game est préférée Et clairement c'était celle Avec les doubles cochons J'ai bien aimé aussi Les 3M Les 3M contre le Zappi C'était serré Je savais pas quoi faire En fait Le tour du roi ou pas Je savais pas Vas-y Bah j'ai en fait Dès qu'il n'avait plus les barbares J'ai aidé à droite Et avec mon chasseur Les boules de nez Ça a géré la horde Ouais c'était super propre Parce que du coup Tu as laissé le sorcier taper Et tu es parti à full à droite Et c'était vraiment ce qu'il fallait faire Je pense Bah voilà en fait Ce que j'ai fait C'est laisser le sorcier J'ai laissé mon Zappi à gauche Pour l'obliger à défendre Avec des barbares Parce que quand même Un shoot sur la tour du roi C'est un shoot J'avais le foudre Il a été obligé de mettre les barbares Et après tu vois La horde J'avais le chasseur Et la boule de nez Et même le gobelin Derrière le gobelin Gère l'argent énorme Ouais carrément Carrément Bon en tout cas C'était bien cool Gros GG à vous deux Puis bah du coup J'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un bon moment Dans la vidéo N'hésitez pas à l'indiquer Dans les commentaires Et on vous souhaite Une excellente journée